Le concert d'ouverture de la deuxième édition du Festival classique hivernal de l'Orchestre symphonique de Laval a été confié à Mathieu Lussier. Mathieu Lussier qui dirige les destinées d'une certaine façon du groupe Pentaèdre, musique de chambre, depuis quelques années maintenant. Alors Mathieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Mathieu. Bonjour Elisabeth, bonjour Sylvie. Alors le concert d'ouverture musique de chambre, je dois dire que le thème c'est ouverture à la française, mais la première pièce entendue c'est un Mozart. Oui. C'est sûr que ça met le doigt sur une contradiction. En fait, ce programme-là est un hommage à la musique française en général. Mais comme c'est aussi un programme qu'on fait dans notre série de concerts quelques jours plus tard, la version qui est présentée dans le cadre du Festival de l'Orchestre symphonique de Laval, en fait c'est notre première présence dans cet événement-là. Puis donc on a une opportunité aussi de se présenter devant un public expérant qui ne nous connaît peut-être pas. Bien, en fait, on s'est dit qu'on avait aussi envie de montrer ce volet-là de Mozart qui est très proche de nous, qui est proche du public aussi. Puis c'était peut-être une entrée en matière un peu plus large, un peu plus accueillante que l'intégralité du programme qui va être présenté à la salle du conservatoire deux jours plus tard. Et justement, peux-tu commencer par nous présenter les musiciens qui forment le groupe Pente-Aide? Oui, bien c'est important aussi parce que Winston a très gentiment dit que j'avais organisé, que je présidais au destiné de Pente-Aide. Pente-Aide, c'est un collectif. On a officiellement décidé pendant la pandémie qu'on était autant un groupe de musique de chambre qu'un club social. Alors, c'est très important pour nous, c'est dans notre démarche artistique maintenant. Donc, il y a des soirées de société aussi dans notre programmation. Alors, il y a Ariane Brisson qui est la flûtiste, qui est la directrice artistique aussi depuis quelques saisons. Élise Poulin qui est la plus récente à s'adjoindre à nous et donc au boyiste. Martin Carpentier à la clarinette qui est avec moi chez Pente-Aide depuis 1999. Donc, on est maintenant les vétérans. Puis, Louis-Philippe Marcellet, le corniste, qui est là depuis presque 20 ans cette année. Il s'est joint à nous en 2003. Donc, c'est le cœur de Pente-Aide. Les décisions sont prises ensemble. Les programmes sont prises ensemble. Ariane, avec beaucoup de brio et de courage, pilote officiellement les choses. Mais c'est vraiment comme une unité, comme un groupe. Un collectif. Un collectif d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et toi, t'es toujours au, je ne peux pas dire, le bazooka. Au basson. Oui, oui. Le basson, j'ai beau apprendre des nouveaux instruments. Il n'y a rien qui va remplacer le basson, ni dans Pente-Aide, ni ailleurs. C'est mon rôle. On m'a déjà dit que je parlais, que je riais comme un basson. Alors, j'ai renoncé à quoi que ce soit d'autre. Alors, Pente-Aide, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe, ça veut dire quoi d'abord, Pente-Aide? Un Pente-Aide, c'est une forme géométrique à cinq faces, mais en trois dimensions. Donc, un peu comme une pyramide à cinq côtés. Ça serait un Pente-Aide. C'est l'équivalent du Pentagone, mais en 3D. Donc, c'était ça l'idée derrière. C'est d'être, de refléter le fait qu'on est cinq. Bon, la géométrie, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc, plus on avance dans la vie, moins on se souvient de tous ces concepts-là. Et donc, c'est notre 37e saison, je pense, 37e, 38e saison. On a hérité de ce nom-là et on traverse le temps avec quoi qu'on en pense. Et puis là, on a parlé de Mozart. Mais parle-nous brièvement du programme qui s'est offert le 3 février à la Salaire des Matthieu à 19h30. En fait, la musique française est très, très proche des instruments avant. En fait, la formation du Quintet avant, on peut presque dire qu'elle est en grande partie née en France à la fin du 18e siècle. Et donc, toute une école de musique française, toute la musique symphonique française, on pense aux impressionnistes, à Belle, Debussy, ça fait toujours la part belle aux instruments avant. Donc, pour nous, soit des œuvres originales ou des arrangements, c'est très naturel que nos instruments prêtent leur couleur à ce répertoire-là. Donc, l'œuvre de résistance dans ce concert-là, c'est une présentation du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Mais une version intégrale du tombeau de Couperin qui va combiner deux arrangements différents. Des arrangements de Mason Jones, qui est un corniste américain qui, au milieu du 20e siècle, avait arrangé quatre des mouvements. Puis, les deux autres mouvements qui n'avaient pas été arrangés par Mason Jones sont arrangés par Gunther Schuller. Donc, on peut présenter l'intégralité du tombeau de Couperin. On présente aussi des œuvres de compositeurs qui ont gravité un peu dans la France de cette époque-là. Francis Poulin, une courte vignette, une neuvelette, en fait, pour piano, arrangé pour vent par Jeffrey Emerson. C'est une pièce absolument charmante, magnifique, qui ne sonne pas vraiment comme du Poulin, qui n'a pas le côté grinçant, humoristique qu'on retrouve parfois chez Poulin, qui c'est vraiment tout en douceur, c'est assez champêtre. Puis aussi, on se fait plaisir et on pense faire plaisir à tout le monde en faisant une suite d'extraits de Carmen de Bizet, arrangé par David Valter, qui est l'oboïste du Quintet de Moragès, qui a été un des pionniers du Quintet avant à la fin du 20e siècle. Et donc, un super arrangeur aussi. Puis, on va faire, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, une sélection d'arrangements d'air de la flûte enchantée que j'ai fait il y a quelques années pour nous, justement pour permettre à un auditoire qui n'aurait jamais entendu de Quintet avant de se faire l'oreille un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un Quintet avant, parce que c'est ce qui est fascinant par rapport, disons, à un quatuor à cordes où on a une homogénéité dans les sons. Dans le Quintet avant, c'est cinq instruments dont le son est produit de façon très différente. Donc, des fois, ça sonne très unifié. Des fois, il y a une dominante de couleurs. Et donc, on aime toujours mettre la table, présenter un peu les instruments aussi, puis dire que le public puisse se plaire à se rendre compte que le corps avec la clarinette, ça crée une nouvelle sonorité, tandis que le haut-bois et le corps aussi ont un son différent. Alors, ce genre de choses, et Mozart, avec sa clarté, sa transparence, c'est toujours le territoire idéal. Et c'est toi qui as fait de l'arrangement, il faut le préciser aussi. Oui, on fait tous pas mal d'arrangements dans le Quintet. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années aussi. Il y a évidemment tout un répertoire d'arrangements qui existe. On en présente quelques-uns vendredi avec Ravel Poulenc et tout ça, et Bizet. Mais après, moi, ça fait 23 ans que je fais du Quintet. On connaît notre Quintet, on connaît les gens qui le composent, ce qu'on est capable de faire, puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on met la main à la pâte régulièrement. Alors, dis-moi, Mathieu, est-ce que c'est une première sur la scène de la salle en ligne, Mathieu, pour qu'on t'aide? Je pense que oui. En tout cas, moi, de mémoire, on n'a pas eu cette chance-là. On est ravis d'être là aussi. C'est un lieu, c'est une institution, l'Orchestre de Laval, par laquelle on est tous passés, à un moment ou à un autre, comme musicien surnuméraire. Moi, j'ai plein de très, très beaux souvenirs de concerts à l'Orchestre de Laval, à l'époque où moi, je faisais plus de la pige au basson. C'était les époques de Jean-François Rivet, entre autres, des beaux disques, des beaux concerts qui sont associés là. Donc, on était ravis de cette invitation-là. Est-ce qu'il y a une dimension interactive au concert? Est-ce que vous vous adressez à la foule? Est-ce que vous présentez des instruments? Oui, on présente des instruments souvent, ne serait-ce que parce que les instruments avant sont, hélas, trop souvent cachés par des rangées d'instruments à cordes. Et donc, on voit juste des bouts d'instruments. Puis là, on a enfin la chance, donc, d'être à l'avant-scène. Et donc, oui, il y a toujours une interaction. Chaque pièce est présentée, contextualisée. Je m'occupe de ça en général, toujours avec plaisir. C'est très important pour moi de faire ça. Puis, évidemment, une interaction qui se prolonge à la fin du concert. Alors, en avant-goût, on voit à l'écran, bon, il y a toi à la gauche. Les autres sont? Martin, qui est à côté de moi, à la clarinette. Ariane, très centrale avec sa flûte, notre directrice artistique. Louis-Philippe et son corps, donc le seul représentant de la famille des Cuivres. Puis Élise, au bois, qui est à l'opposé de moi, sur la photo. Louis-Philippe avec sa coupe de cheveux assez originale. Oui, oui, oui. C'est tellement sympathique. Il a vraiment une bonne tête, ce Louis-Philippe. Et ce sont tous d'excellents musiciens d'orchestre. Tu le mentionnais avec l'orchestre de Laval, mais avec d'autres orchestres aussi. On pense à Louis-Philippe, qui est à l'orchestre métropolitain. On pense à plusieurs orchestres, comme sur Numéraire ou Mande Régulier au Québec. Si on parle de toi, Mathieu-Lussier, peux-tu nous parler de toi, de tes origines, de ce que tu fais? Tant qu'à t'avoir, là. Oui. Moi, à la base, je suis bassonniste. Je viens de Montréal. J'ai fait tout le début de ma carrière comme bassonniste. Je fais de la pige. Je me suis rapidement aussi spécialisé un peu dans la musique ancienne. Je me suis mis à apprendre des bassons anciens, ce qui m'a amené à voyager un petit peu à l'extérieur de Montréal. J'ai commencé à faire carrière à Toronto, aux États-Unis, avec des ensembles canadiens et américains. Ce qui m'a mené aussi à la direction artistique, éventuellement, du festival de la Mecque au Nouveau-Brunswick, ce qui a fait que je me suis mis un peu à diriger aussi. Mais j'ai joué aussi beaucoup avec les violons du roi. Puis j'enseigne. Je suis professeur à l'Université de Montréal. Donc, présentement, en fait, je suis dans la période de ma vie où mes enfants ne seront plus à la maison. Mes parents n'ont encore pas besoin de moi de façon régulière. Donc, je cumule pas mal de travail. Je suis professeur ici à la faculté. Je suis vice-doyen. Je dirige Arion, l'Orchestre baroque Arion. Je suis directeur artistique d'Arion. Puis je suis aussi nouveau directeur artistique du domaine Forget depuis quelques mois. Donc, pas beaucoup de temps libre dans mes journées, mais j'avais envie de ça. J'ai de l'énergie. Puis on a des défis immenses, on le sait, pour rendre public en salle, pour rappeler à tous la présence de cette belle musique qu'on aime dans nos vies, s'assurer que ça continue à vivre, ça se développe. Il y a des réflexions, il y a des discussions à avoir. Moi, j'ai envie de faire partie de ça puis de donner toute l'énergie que j'ai. Il faut dire, Mathieu, que t'es aussi un collectionneur d'instruments bizarres. Oui, il y a ça aussi. C'est un projet pandémique que je joue et je collectionne les serpents d'église, les ophycléides, le basson russe, le serpent militaire. Toute une famille d'instruments que je pourrais vous présenter peut-être dans une autre rencontre. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez original. Il devrait y avoir un documentaire qui est fait là-dessus parce que c'est trop étonnant. Mais vraiment, il faut trouver un documentariste. Et c'est lié à notre histoire aussi. Personne ne se souvient du serpent, mais on sait qu'il y avait des serpents d'église dans des églises au Québec pour accompagner le chant grégorien jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas très loin de rien. On parle de l'instrument qui s'appelle le serpent. Oui, qui est en forme de serpent. Donc, on s'en reparlera peut-être, mais ça, ça a été mon projet pandémique d'apprendre ces instruments-là et de ne pas me prendre trop au sérieux. Mais j'adore faire ça. Et tu as d'autres projets de musique de chambre aussi. Je sais que tu jouais aussi avec Valérie Milot, entre autres. Oui, on a un beau projet avec Marianne Lambert, la soprano et Valérie Milot, l'artiste. On termine cette année une tournée du Conseil des arts de Montréal en tournée. C'est un projet qui est né juste avant la pandémie, qui a été un peu impacté par la pandémie, qu'on a refait en France, qu'on a fait au Québec, qu'on a fait aux Île-de-Madeleine. On l'a fait peut-être une vingtaine de fois en tout, ce qui est très louable. Un projet qui va se terminer au mois de mai. Il reste, je pense, six représentations de ça. Moi, j'incarne Louis XVI, puis Marianne Lambert en costume d'époque. Marie-Antoinette, qui trouve que son mari est pas mal emmerdant. Il a joué du basson au lieu de s'occuper d'elle. Et donc, il y a toute une intrigue avec Valérie à l'art. On s'amuse bien. Moi, c'est très libérateur de faire ça. Alors, on peut dire que tu es dans ceux qui démocratisent la musique classique, parce que c'est quand même un sujet, le sujet de l'art. Oui, 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 complètement. Oui, 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 complètement. C'est important de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que c'est un sujet que je suis beaucoup, parce que c'est effectivement dans la conversation. Il y a beaucoup d'a priori. Je suis vraiment du côté de Valérie pour ça. Il y a malheureusement encore, je trouve, des fausses visions de notre milieu qui sont véhiculées. Après ça, il y a toutes sortes de façons de s'y prendre. Et l'important, c'est que ça fonctionne aussi. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité sur comment réellement démocratiser cette chose-là. Ça se passe à chaque concert, à chaque interaction avec le public. Et tous les organismes, tous les ensembles musicaux, tous les orchestres font des pieds et des mains pour justement apporter quelque chose de nouveau. À rapprocher la musique. Pour attirer les gens à venir voir nos concerts. Oui. Alors, on est tous, je crois, derrière le commentaire de Valérie. Oui. Oui, tout de même. Écoute, je rappelle, Mathieu, que vous êtes le concert d'ouverture de la deuxième édition du Festival Classique Hivernal. Ce sera le 3 février. C'est à 19h30 à la salle André-Mathieu. Et c'est toujours un plaisir, Mathieu Lussier, de causer avec toi. Et je te souhaite un très beau concert. Merci à tous les deux. C'est toujours un plaisir de vous parler aussi. Puis à bientôt, j'espère. Merci, Mathieu. Merci.